À Abidjan, les petits métiers comme la vente de bananes brésées sont des activités souvent sous-estimées, mais très lucratives pour ceux qui les pratiquent. Mariam Bamba, une commerçante installée à Kokodi, tire son principal revenu de la vente de bananes brésées, métier qu'elle exerce depuis son enfance. Il y avait peut-être 11 ou 12 ans, les venteurs m'attendent. Les clients comme Yves et Hachi apprécient particulièrement ce produit, qui pour eux représentent un retour aux racines, un moyen de se reconnecter à leur région d'origine. On a grandi avec la banane plantée. Donc quand je vois au bord de la route, ça me donne envie d'acheter. Ça me rappelle le village grossi, c'est un bout particulier. Et il y a aussi un côté de... C'est un aliment sain. C'est un aliment sain, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de cube magique. Donc j'achète et le matin, ça me fait du bien. J'ai tout le temps, c'est abondable parce qu'elle s'ouvre pour avoir, je veux mâcher et remâcher un peu cher, et puis elle vient s'asseoir pour faire tout cet enjeu. C'est un endroit, c'est difficile. On va te le payer à la banane. La popularité des bananes brésées montre bien que ce type de commerce, malgré sa simplicité, constitue un véritable moyen de survie. Je me dépense ce qu'elle fait, en tout cas, ça peut... Je ne peux pas moi aussi, je gagne, je gagne. C'est ce qui me soigne, c'est ça qui me donne compte, pas si quelqu'un... Comme l'explique Mariam Bamba, le quotidien d'une commerçante ambulante est loin d'être facile. Entre les aléas du climat, les difficultés d'approvisionnement et la concurrence, elle doit jongler avec de nombreux défis pour maintenir son activité rentable. Le genre de petit métier souvent perçu comme modeste est en réalité un pilier essentiel de l'économie locale où chaque geste, chaque vente est une victoire contre l'adversité, rappelant que la persévérance et l'ingéniosité sont les véritables clés du succès.